voilà donc j'ai refait les essais je vais montrer donc le résultat parce que c'est assez difficile à régler des fois ça s'éteint ça s'allume donc là on voit qu'on alimente pas mal de leds qu'il faudra maintenant 24 volts pour les alimenter donc on voit qu'elles éclairent pas trop mal et j'ai seulement en consommation en entrée 3,7 milliampères tout à l'heure j'ai réussi à descendre à 2,8 milliampères ce qui représente sous une tension d'alimentation de 12 volts à une puissance qui se situe autour des 36 milliwatts donc ce que je veux dire c'est que je consomme 36 milliwatts en entrée et en sortie je peux allumer 12 led voilà donc toujours avec la même configuration de bobine mais à une nuance près c'est que j'alimente directement la bobine donc qui à l'intérieur la bobine primaire par le transistor MOS donc en fait j'ai j'ai un oscillateur ici qui commande le transistor MOS qui lui alimente la bobine en une pseudo haute tension j'ai quelques dizaines de volts et sous forme de pique donc je ne peux pas les montrer à l'oscilloscope parce qu'en fait ça a fait varier la fréquence d'accords donc je suis obligé de tout réglé donc je peux les montrer indépendamment mais ça risque de s'éteindre donc là je précise que j'ai connecté la sonde de l'oscillo sur cette partie et que ça influe un peu mais sans plus je vais essayer de l'artifié de manière j'ai la descendue je suis à 3 milliampères donc voilà donc 36 milliwatts pour éclairer toutes ces LED sachant qu'il faut au moins 24 volts pour les animer puisqu'on a compté à peu près 2 volts par LED il faudrait donc qu'elle ne consomme que moins d'un milliampère 5 ce qui est possible mais ce qui veut en tout cas dire qu'on a une transmission qui est très 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 énorme très très élevé je ne sais pas si c'est 100% mais en tout cas c'en est proche mais bon toujours pas de certitude quant à une éventuelle sur l'unité je sais pas si c'est 100% mais en tout cas c'en est proche 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 mais en tout cas